Salut à tous, aujourd'hui parlons du grand débat 2023, les carburants. Alors aujourd'hui en France, le lobbying de l'électrique fait qu'on essaye de vous faire changer votre voiture échelle 1 d'un thermique à un électrique. Ça se passe un petit peu pareil en RC. Depuis 2019, il y a une loi européenne qui est arrivée et qui interdit l'utilisation de précurseurs d'explosifs à un certain pourcentage. Pour les carburants et le nitromethane, cette valeur est fixée à 16% en masse. Et c'est pour ça que l'utilisation des carburants va vraiment changer en 2023. En 2021, en 2022, nous avons, grâce à la Fédération française de voitures radiocommandées, eu des dérogations qui ont permis de continuer d'utiliser notre carburant à 25%. Ce ne sera plus le cas en 2023. A partir du 1er janvier 2023, tous les magasins et les utilisateurs devront vendre, acheter et utiliser du carburant avec une teneur en nitromethane inférieure à 16% quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Aujourd'hui, n'ayez crainte. Je reçois des messages tous les jours de pilotes inquiets qui vont dire « oui, mais mon moteur ne va pas marcher, je vais caler, je vais avoir des problèmes, etc. » Alors, si vous ne faites pas de compétition, vous utilisez un modèle loisir, vous jouez dans votre jardin, sur un parking, peut-être même sur un circuit, mais sans faire de la compétition. Alors là, aucun souci à vous faire, votre moteur fonctionnera très bien, aura de très bonnes performances avec les nouveaux carburants qui ont été travaillés pour la nouvelle réglementation. Votre moteur délivrera légèrement moins de puissance, mais ce ne sera pas vraiment significatif. Et pour les compétiteurs les plus avertis, personnellement, j'ai déjà réalisé le championnat d'Europe 2022 avec du carburant conforme à la nouvelle réglementation. Si vous regardez les vidéos sur le net, on ne voit pas de différence. Donc, même au plus haut niveau, aujourd'hui, avec de bons moteurs, réglé correctement. Évidemment, si vous avez un moteur qui a 200 litres d'utilisation, ça va devenir un petit peu plus compliqué, particulièrement en été, puisque c'est là où on a les plus grosses températures et donc potentiellement les plus gros soucis moteur. Alors oui, votre moteur va peut-être chauffer un petit peu plus avec l'utilisation du 16%, mais si vous avez un moteur de qualité bien entretenu, vous ne devriez pas vraiment sentir la différence. Au niveau du carburant, aujourd'hui, c'est très simple. Avec le carburant Racing Experience, vous voyez, il y a une ligne supplémentaire qui indique que ce carburant est conforme à la nouvelle réglementation. Alors, effectivement, en 2023, vous n'allez plus pouvoir acheter de carburant 25%. Il vous reste du carburant 25%. Eh bien, pour la saison 2023, vous ne pourrez techniquement pas l'utiliser. Vous serez hors la loi. Si la gendarmerie vient vous contrôler, vous pourrez avoir une amende. Ceci dit, pour les compétitions, vous n'aurez, à mon avis, pas de contrôle. Je ne pense pas personnellement qu'il y ait les moyens techniques de pouvoir vérifier les carburants des compétiteurs. Vous pourrez donc utiliser le carburant 25% sur les compétitions régionales et amicales. En championnat de France, par contre, il y a de très fortes chances qu'il y ait des contrôles et donc faites attention. Si jamais votre moteur est vieux ou poussif et vous devez utiliser ce carburant 16%, voici ce qu'il est possible de faire pour améliorer les performances de votre moteur. Premièrement, utiliser un embrayage plus dur qui va coller plus tard, qui aura plus de facilité à emmener le poids de la voiture. Donc, des ressorts d'embrayage plus durs. Un rapport de transmission plus court, lui aussi, va faciliter l'accélération de votre voiture et donc moins faire peiner le moteur. Troisième point sur lequel vous pouvez travailler, l'échappement. En utilisant un autre échappement, un coude d'échappement plus long, un résonateur plus long, vous allez améliorer le couple de votre moteur et donc générer aussi une accélération plus franche. Dernier point pour les compétiteurs les plus chevronnés, vous pouvez retirer un dixième de décompression. C'est-à-dire les petites rondelles cuivrées qui sont sous l'insert de bougie. Retirer un dixième en mesurant très précisément au pied à coulisses, de manière à plus comprimer le cylindre qui va générer une combustion plus constante. Je vous souhaite de bien préparer cette saison 2023 et je vous dis à très bientôt sur les pistes. Ciao, ciao !